Bonjour à tous et bienvenue sur Ma Petite Histoire du Soir. Aujourd'hui nous allons lire Le Noël de Dora par Eric Weiner et Christine Ritchie C'est le réveillon de Noël. Dora et toute sa famille s'affairent au dernier préparatif. Son petit frère et sa petite sœur sont impatients de l'entendre le raconter l'incroyable histoire du Père Noël et de ses reines. Très très loin au pôle Nord, dans une petite boutique de jouets, vit un vieux monsieur appelé Père Noël, commence Dora. Oh ! gazouillent les bébés. La veille de Noël, continue Dora, le Père Noël s'envole à bord de son traîneau tiré par des reines et fait alors le tour du monde pour distribuer ses cadeaux. Au même instant, ils entendent un drôle de bruit derrière la porte. Qui cela peut-il bien être ? demande Dora. Tout le monde se précipite dans le jardin et découvre le traîneau du Père Noël et ses huit reines. Oh ! oh ! I need your help ! J'ai besoin de votre aide, déclare le Père Noël. Ah tchou ! font les reines. Mes reines ont attrapé froid, explique le Père Noël. Si je ne les soigne pas, je ne pourrai pas distribuer mes cadeaux et toutes mes surprises de Noël seront perdues. Moi, je peux soigner vos reines, leur assure Diego. Ils déposent alors sur chaque reine une couverture bien chaude et leur offrent une bonne soupe de carottes. Maintenant, il leur faut un peu de repos et bientôt, ils iront bien mieux, ajoute Diego. Mais comment vais-je faire voler mon traîneau sans les reines ? demande le Père Noël. Dora devine que le Père Noël a besoin d'aide. Elle a soudain une idée. Les étoiles exploratrices peuvent faire voler votre traîneau et vous aider à sauver votre distribution de cadeaux ! s'exclame-t-elle. Hé ! les étoiles exploratrices ! Venez vite ! crie Dora. Nous avons besoin de votre aide. Huit étoiles exploratrices sortent alors de la poche de Dora et s'attellent elles-mêmes au traîneau du Père Noël. Je vais rester ici et prendre soin des reines, propose Diego, tandis que Dora et Babouche sautent dans le traîneau. Regarde Babouche, Mamie, Daddy, Grandma et les bébés nous disent au revoir. Allez, allez, plus haut ! encourage le Père Noël. Les étoiles super, ultra et méga concentrent toutes leurs forces pour tirer le traîneau haut dans le ciel. Grâce à l'étoile fusée, le traîneau n'a jamais volé aussi vite. Il arrive rapidement à sa première destination, l'océan. Le Père Noël demande à Dora et Babouche de l'aider à distribuer tous les cadeaux aux baleines, aux poissons, aux tortues et aux autres animaux marins. « Joyeux Noël à tous ! » s'exclament Babouche et Dora en lançant soigneusement chaque cadeau. Puis, les étoiles exploratrices conduisent le traîneau jusqu'à la plus haute montagne. Jumper, par un saut prodigieux, aide le traîneau à atteindre le sommet de la montagne. Le Père Noël et ses assistants peuvent maintenant distribuer les cadeaux aux animaux endormis. Incroyable ! Jumper réalise un magnifique saut pour remettre son cadeau à la lune alors que Frost recouvre les arbres d'un beau manteau de neige blanche. Toute la nuit, les étoiles exploratrices tirent le traîneau de ville en ville. Le traîneau atterrit sur les toits des maisons. Puis, le Père Noël et ses assistants remplissent de cadeaux les chaussettes de tous les enfants et de tous les animaux. Ils font bien attention à n'oublier personne, pas même la plus petite des souris. Alors qu'ils arrivent au-dessus de la forêt tropicale pour faire leur distribution, les nuages cachent la lune. « Oh, oh, je ne vois plus rien ! » dit le Père Noël. « J'ai besoin de plus de lumière ! » « Ne vous inquiétez pas ! » le rassure Dora. « Saint-Yandre va nous aider ! » Saint-Yandre brille alors de tous ses feux. « Maintenant, voyez-vous la forêt tropicale ? » demande Dora. « Oh oui, je la vois ! » s'écrie le Père Noël tout en dirigeant son traîneau vers la cime des arbres. Maintenant, les étoiles exploratrices dirigent le traîneau vers une grange, une drôle de maison perchée dans un arbre et un merveilleux jardin. « Pouvez-vous m'aider à trouver les cadeaux de Totor, Vera et Tycho ? » demande le Père Noël. Dora et Babouche s'exécutent immédiatement et trouvent dans le traîneau toutes leurs surprises pour leurs amis. « Regarde, Babouche ! Il y a même un cadeau pour Shipper ! » se réjouit Dora. « Je suis sûre que Shipper adore Noël ! » s'esclave Babouche alors qu'ils aperçoivent le terrier de Shipper. Au lever du soleil, le Père Noël et Dora sont de retour à la maison. À leur grande joie, les reines sont guéries. « Oh, oh ! Merci d'avoir soigné mes reines et de m'avoir aidé à faire ma distribution de cadeaux. Je n'y serai jamais arrivé sans votre aide à tous ! » remercie le Père Noël. Il fouille alors dans son sac presque vide et en sort une surprise pour ses assistants. Lorsqu'ils déballent leurs cadeaux, Dora, Diego et Babouche découvrent une magnifique boîte à musique magique. « Cette boîte à musique vous rappellera la nuit où vous avez sauvé la distribution des cadeaux de Noël ! » sourit le Père Noël. « Thank you ! » leur remercie en cœur Dora, Babouche et Diego. « Maintenant, allons faire la fête ! » suggère le Père Noël. « C'est gagné ! We did it ! » s'exclame Dora. « Merry Christmas ! Joyeux Noël ! » Cette jolie histoire est à présent terminée. Merci à tous d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations du livre, garde dans la barre d'infos. Mets un pouce vers le haut et abonne-toi ! Merci ! et abonne-toi ! Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.